Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien dans un nouveau vlog en mode ménage, mais aujourd'hui ça va être en mode ménage semi-relax. Je vais faire plein de petites choses et non un gros projet. On est mercredi puis il est déjà 3h10 et l'expérience avec le frigo m'a dit, Ève, commence plus de vidéos de gros ménage à 3h, c'est pas réaliste puis t'as pas assez d'énergie. Donc on va faire plein de petites tâches. Ce matin je me suis levée vers 8h, 8h30, je suis allée nourrir le chat à Mathieu, puis après je suis revenue puis je me suis entraînée dans le salon, bien fière de moi. Oui, ça t'as un nouveau petit programme que j'ai mis dans mon téléphone, j'ai ajouté des exercices, j'ai fait des petites recherches sur TikTok pour trouver des nouvelles choses à faire avec principalement mon dumbbell là, tu sais l'espèce de cloche à vache là. J'aime ça m'entraîner avec ça, j'ai aussi des poids de 10 livres, j'en ai déjà parlé, puis ça s'est bien passé, et après j'ai eu tout de suite des retours sur des campagnes que je fais, puis il fallait que je réponde tout de suite. Fait que j'étais comme assise en linge d'éduc, comme on disait quand on était jeunes, avec mon linge de training, puis je m'étais pas lavé encore, puis j'étais comme, puis là tu sais je me suis mis à faire d'autres choses, puis faire d'autres choses, puis là j'avais des problèmes avec une complication Instagram, puis là ça arrêtait plus, puis là j'étais comme, ok, relax, va luncher, va prendre une douche, revient travailler après, puis c'est ce que j'ai fait. Pour ma douche, je me suis arrangée un petit peu, j'ai mis mon vieux t-shirt, parce que quoi de mieux pour faire du ménage qu'un vieux t-shirt avec des taches dessus, manches courtes, ça c'est une autre leçon que j'ai appris la dernière fois. J'avais pas des manches longues, mais j'avais des manches qui allaient jusque là, puis c'était tannant pour faire du nettoyage, donc quand on fait du ménage, les manches courtes, c'est optimal. Si vous venez de découvrir ma chaîne Bonjour, vous êtes sur le deuxième épisode de ma série Grand Ménage du printemps que j'ai commencé la semaine passée, sinon je fais des vlogs à chaque semaine, je fais trois vidéos par semaine, et je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, et je salue les gens qui sont déjà abonnés, merci d'être là, vous pouvez tous me rejoindre sur les médias sociaux en cherchant mon nom. Le plan de marche, je vais faire le tour de mes plantes, vous m'avez demandé de vous parler de mes plantes, puis là je veux m'en occuper aussi, parce que là c'est le printemps, elle se réveille un peu, c'est le temps de voir ce qui va bien, ce qui va moins bien, j'ai acheté une nouvelle plante que j'ai toujours pas empotée, puis il y en a une que je veux rempotée, donc on va faire ça. Ensuite, je vais pas faire le gros ménage de la vaisselle, mais je vais laver le filtre, puis la petite coque qui va autour, parce qu'il a pas l'air propre, ça a fait un bon 4 mois, je l'ai pas nettoyé je pense, donc on va le nettoyer ensemble, ça va être dégueulasse. Finalement aussi, je vais faire un bon nettoyage de mon grille-pain, ça fait longtemps que j'ai pas fait autre chose que juste vider le petit panier qui est en dessous, qui glisse là, puis c'est ça, on va nettoyer ça, on va mettre ça rafraîchi. Ça se peut qu'il y ait d'autres petites choses à travers de ça, mais c'est ça le plan pour aujourd'hui, donc on va commencer par les plantes. Là, je vous dis tout de suite, moi je suis pas une pro des plantes, je sais même pas les noms de toutes mes plantes, donc je vais faire le tour, mais attendez-vous pas à ce que je dise. Voici le Potos Argentium Brasilia Silicum, je sais pas les noms des plantes. Chez Mamanstera, chez la langue de belle-sœur, une coupe de Potos, Potos Golden, Potos C, je le sais pas. Donc c'est vraiment, je suis dans le même mode que vous probablement, j'ai des plantes parce que j'aime ça, c'est beau, ça me fait du bien, mais je m'informe pas plus qu'il faut sur les essences des différentes plantes que j'ai. J'ai beaucoup de Mamanstera parce que j'en avais une qui est devenue immense, puis je me suis mis à la bouturer, puis là je bouture ces filles, qui bouturent d'autres filles, puis j'en donne à mes voisins. J'en ai même déjà vendu des branches avec un beau feuillage, ça se rend bien. Ça fait que ça, j'en ai vraiment beaucoup, puis c'est ça, on va regarder toutes les peaux, c'est du correct, tout ça, le grand taureau. Puis il y a peut-être des plantes que je veux plus aussi, puis juste estimer, évaluer, réorganiser. Ma relation avec les plantes, elle a vraiment changé, parce que j'ai toujours aimé les plantes, j'ai aimé les fleurs, la forêt, tout ça. On aurait dit que les plantes d'intérieur, j'étais pas tant fan pendant vraiment longtemps, mais j'ai réalisé après que c'est parce que j'étais toujours avec des colocs qui s'en prenaient pas soin, tu sais, qui laissaient sécher, tout ça. Puis au bureau aussi, dans certains bureaux, il y a des gens qui avaient beaucoup de plantes, mais qui s'en occupaient pas, puis je trouvais ça déprimant, fait que je pense que c'est vraiment venu de là. Mais quand moi j'ai commencé à m'en acheter, il y a quelques années, j'ai vraiment eu la piqûre parce que ça me fait du bien, je trouve ça beau, ça met de la vie, évidemment, dans mon espace. C'est devenu un peu dans mon branding, j'ai des plantes autour de moi sur la page couverture de mon premier livre, puis j'ai porté longtemps des trucs avec des motifs de feuilles aussi. Là, je suis moins dans ce trip-là, on va laisser ça en 2018. Mais moi, j'aime beaucoup les plantes maintenant, puis je vous encourage à essayer, même si vous êtes pas bon, parce que moi-même, je me qualifie de pas bonne avec les plantes. J'en tue vraiment souvent. C'est normal d'en perdre, c'est normal qu'il y ait des feuilles qui meurent aussi. Il y a un cycle de vie dans les plantes, puis il faut l'accepter que des fois, il y a des plantes qui sont pas faites pour avoir plusieurs cycles de vie, il y a des plantes qui perdent des feuilles à chaque automne, c'est normal. Moi, je comprends pas toujours pourquoi, fait que des fois, je pense que c'est moi qui est pas bonne, mais dans le fond, c'est la plante qui est comme en dormance ou des choses comme ça. Donc, renseignez-vous auprès des experts pour les vrais conseils. Il y a Laura Pigeon, pour pouvoir les suivre, qui est super bonne là-dedans. Puis il y a plein de bons livres, là. Le conte aussi de mes amis chez Virtuose sont très bons dans les plantes. Les gens de chez Evasia, dans Hachlaga, moi, c'est mes références. Alors, sans plus tarder, on va aller faire ce petit tour-là pendant qu'il y a encore de la lumière. Qu'est-ce que j'ai dit là? L'heure a changé. Il y a de la lumière même plus tard. Ça nous fait du bien d'ailleurs, mon Dieu. J'aime vraiment ça, c'est une bénédiction. Kiki fait la sieste, puis je l'ai réveillée. Oh, hello baby! Oui, parce qu'il y a des petites granules de litière, là. Puis j'ai remarqué, la litière est trop fine, celle que j'ai achetée. Elle en met partout. C'est pas de sa faute, là, à Kiki. Le contenant, la nouvelle litière physique que j'ai achetée, par contre, ça est très contente. Fait que là, je vais aller la vider, puis je vais en acheter d'autres tout de suite. Je ne vais pas attendre, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Elle en avait de collé sur le ventre. Toutefois, je suis comme, voyons, c'est jamais arrivé avant, là. Fait que ça ne peut pas être elle qui a mal exécuté la tâche, on va dire. Oh, bébé! Regardez pas le lavage en arrière, là. Ici, c'est des plantes qui sont sur ma bibliothèque où je mets mes livres de recettes. Donc, beaucoup de plantes ici aussi. Cette monstera, là, c'était une bouture. Elle est rendue vraiment grande. Puis ça, je vais lui mettre un vrai tuteur. En dessous, j'ai, tu sais, des petites plantes, là, avec plein de petites feuilles. Puis là, on dirait qu'elle danse la Samba. Une autre monstera. Et ici, j'ai un enturium que j'avais acheté chez les femmes appris, puis que j'ai séparé. Mais lui, il est un peu rock'n'roll. Je ne cache pas, je vais vous montrer l'autre morceau, là. Mais ce morceau-là, il est un peu zigzag, là. Ici, j'ai un potos. Ça, encore, c'est là-dedans que je mets les boutures pour faire un gros bouquet, comme dirait ma grand-mère éventuellement. Celle-là aussi a une belle fenestration, mais ici, elle a l'air malade un peu, là, je ne sais pas trop, là. Ah, mon Dieu, oui, elle n'est pas très belle. Dommage. Mais c'est ça. Ce n'est pas toujours évident, les plantes dans un environnement sec comme chez nous. Cette plante-là, c'est drôle parce que j'ai planté deux sortes dans le même pot, comme ça. Je ne sais pas c'est quoi, là. C'est une begonia. Une monstera, mais pas Delicata, une autre sorte de monstera. Mais ici, un potos. Je pense que c'est un potos golden. Vous le direz si je me trompe, mais j'aime ça quand ça pend comme ça sur la petite étagère. Puis ça, mon fameux sans-sèvres, sans-sèvres à langue de belle-mère, on va dire, qui n'est pas à son baisse, là. Mais il va bien ici. Il va mieux. Pour vrai, je les suis au conseil d'arroser moins souvent, mais d'arroser bien quand j'arrose. Mais là, je pense que ces branches-là, il faut que je les coupe. Ils ont terminé leur chemin. Ici, c'est un petit coin de bouture. Puis là, je vois que ça manque d'eau. Il faudrait que je remplisse ça, mais je vais les planter, ça. C'est des boutures que je fais pour remplir de manière plus touffue une plante. Puis que ce ne soit pas juste une tige dans le milieu de la plante, là. Dans le bureau, j'ai un gros potos, ici. Puis je vais le laisser là. Je viens de l'arroser, il va bien. Puis il y a un petit sous-de-ball qui s'y cache. J'aime beaucoup ça. Ma tablette, ici, là. J'aime ça. J'aime ça. C'est mes passions. Mes passions secrètes. Les Legos. Les créatures. Calico Critters. Animal Crossing que j'avais décidé de garder, finalement. J'ai vendu les autres Monopoly, mais celui-là, je l'ai gardé. Puis j'ai mon stéroïde, ici. Là, ça doit être sec lentement. C'est vrai, je l'ai arrosé hier. Mais le piquet, il n'est plus bien piqué. Le tuteur. Je pense que... Ouf, ouais. Il faudrait que je change ça de peau, je pense. Ça ne marche plus. Ici, j'ai un autre beau potos qui descend, qui va en dessous, qui fait du chemin, que j'ai coupé pour faire des boutures. Là, aussi un potos. Une petite fleur encore, je pense que ça, c'est un Oya, mais c'est juste une feuille qui est plantée, qui ne pousse jamais. Puis là, il n'y a plus rien, c'est mort, il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec les boutures. Et là, si on va dans le salon. Ça, c'est une nouvelle plante que j'ai achetée, que je vais rempoter. Le nom, c'est écrit dessus. Et puis, Premnum. OK. Ça, j'avais eu ça pendant la COVID. Mathieu avait trouvé ça dans les rejets d'un magasin de plantes qui ne pouvait plus opérer. Je pense que je l'ai acheté. En plus, ça me rappelle la pandémie. Je ne suis pas très fan. Mon bégonia va super bien depuis que je l'ai mis sur un tuteur. Cette plante-là, je ne sais pas c'est quoi le nom, mais je l'aime beaucoup. J'aime les couleurs des feuilles, comme rosé. Je viens de la mettre sur le bord de la fenêtre. Elle était loin un peu. Je pense qu'elle s'étiolait un peu. Ça va aller mieux. Une monstera. Monstera qui vient d'une bouture. Mais elle ne présente pas bien. Comme ça, il faudrait que je lui mette un vrai tuteur. Ici, Ficus Elastica, je crois. qui est en train de me faire des belles feuilles. Il va bien. Il était un petit peu desséché pendant l'hiver. Un peu raflaflat encore même, mais il ne prend du pas de la bête. Il faudrait que je l'époussette, par exemple. Il commence à avoir un petit peu trop de poussière dessus. Mais il va bien. Je l'aime. Il a vraiment grossi. Par contre, les tiges qui tiennent ses branches, je pense qu'ils commencent à moins bien faire leur job, à évaluer. Ici, j'ai aussi un Ficus, mais c'est drôle parce qu'à cause de la position qui a été longtemps, il s'est tourné vers la fenêtre. Puis là, les branches sont vraiment encroches. Mais j'aime ça. Ça fait comme un petit pop vers la lampe. Ce n'est pas laid. Il a vraiment pris du pas de la bête depuis que je l'ai changé de place. Il y a des nouvelles feuilles. Ici, il y a une petite feuille qui n'est plus trop bonne, mais on voit qu'il y a de la pousse. Tu vois que ça, c'est des nouvelles feuilles. Il était rose il n'y a pas longtemps. Là, elles sont rendues de la vraie couleur. On dirait des peintures. Ces feuilles-là, c'est fou. J'ai allumé mon néon. Dans la salle à manger, j'ai aussi une station bouture pour ici des pothos. Il faut que je change l'eau. Ça fait que ça a l'air d'un aquarium un peu. J'ai des tiges qui ont l'air d'avoir moins bien grandi. Puis là, j'ai des monistères encore. Il faut que j'en donne à Mathieu d'ailleurs. Je vais y en préparer un plan. Il y a plusieurs plans là-dedans. Alors, ça fait pas mal le tour. Je vais me mettre à l'action. Je vais commencer par nettoyer mon grille-pain, qui est un grille-pain Smeg que j'adore. Il est vraiment beau dans mon petit coin. J'ai beaucoup de choses sur le comptoir. C'est le fun que ça soit beau. Surtout quand le néon banane est allumé. C'est encore plus beau. Je vais le débrancher. Je vais ramener ça sur ma surface de travail dans la cuisine sur le comptoir. C'est compliqué à débrancher parce que j'ai ça ici qui est caché en arrière de mon Vitamix d'habitude où je branche tous mes petits trucs électroniques parce que deux prises, c'est pas assez. Puis en plus, si on pose à l'envers mes prises, allez vous remarquer, c'est une erreur de l'électricien. Bravo! On le salue. Ça fait que c'est vraiment agressant parce que tous les fils vont par en haut, comme vous voyez là. Je me suis dit, je vais mettre un fil par en haut, ça va être assez. Puis je peux aussi brancher des chargeurs. C'est bien ou des lampes parce que des fois, tu achètes une lampe, surprise! C'est une connexion USB au lieu d'une fiche. Ça, ça me fait tout le temps suer parce que c'est moins le fun. Et là, c'est ça, je vais débrancher le grippin et nettoyer le tout. Je vais débrancher ça. Je vais pouvoir nettoyer le grippin bien tant, sans danger. C'est sûr que c'est une super belle machine, mais avez-vous vraiment besoin de ça? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je l'apprécie beaucoup, mais il coûte environ, je pense, 280$, presque 300$ en tout cas. Je l'avais reçu parce que je faisais une collab avec Enes Intéries, donc j'étais vraiment contente, mais j'étais chanceuse. C'était comme, c'était partie de ma rémunération d'avoir ça. Donc, j'ai payé des impôts dessus, mais je ne l'ai pas payé de ma poche. Je l'ai payé avec mon travail, mais je vous dirais, il est vraiment beau. Mais si vous ne voyez pas votre grippin, achetez un grippin moins cher, régulier, ça fait la même job au final. C'est sûr qu'il est vraiment beau, il est solide, il est facile à nettoyer, donc je l'apprécie beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais sur pratiquement tous les grippins, il y a cette fonction. Savez-vous laquelle? Cette fonction, c'est celle du tiroir Agnette. Celui-là est particulièrement fancy, très pratique. Ça évite d'avoir des particules de pain de bagel, de n'importe quoi qui se trange et qui se grille, qui va prendre en feu ou se sentir mauvais ou juste endommagé. Donc, videz ça à chaque semaine sans faute. Moi, je ne l'ai pas vidé depuis la semaine passée. Vous voyez, je mange beaucoup de bagel avant ce temps-ci, ça fait qu'il y a beaucoup de petites miettes et des graines de sésame. Je vais aller vider ça. Et si on regarde à l'intérieur, on va voir qu'il y a quand même encore des miettes dans les parois horizontales qui sont au fond, puis après des éléments qui grillent. Alors, je vais secouer ça dans l'évier, comme ça, moins d'affaires à ramasser. On y va. Ce n'est pas si pire. Voilà. Je vais aussi laver le récipient à miettes. J'utilise ce produit-là, multi-usages de The Unscented Company, que j'aime beaucoup. Là-dessus, j'ai juste utilisé un petit papier essuie-tout. C'est tout simple pour frotter. Parce que je trouve que les linges avec du tissu, ça pogne les fibres, pogne dans les coins de métal, puis des clips, puis tout ça. Ça fait que je n'aime mieux pas. Voilà. Je vais laver l'autre côté aussi, tant qu'à faire, tant qu'à être là. Puis après, un petit coup sur la poignée, mais ce que je vais faire, c'est... Je vais utiliser mon papier, toujours le même. Parce que là, je tenais la poignée, donc je ne peux pas la laver en même temps. Fait que... Juste comme ça, tout simplement. Puis, je vais aller remettre ça dans le gris-pain. Voilà. Et là, je vais laver toute la surface du gris-pain avec le même produit. Mais cette fois, je vais utiliser un linge en microfibre. Ça, c'est les linges Amazon que j'utilise depuis vraiment longtemps. Je vous mets les liens vers les produits que j'utilise dans la description. C'est ce que je me fais demander. Donc, c'est pas tout Amazon. En passant, des fois, c'est directement sur le manufacturier, là. Ça se lève tellement bien, là, ces gris-pains-là. Voilà. Je prends encore mon petit papier, là, sur les crômes, ça va mieux. Puis, j'ai juste touché aux différents boutons de grille et de réchaud et tout ça. Il y a quelques petites fonctions de fun dessus. Il y a un bouton aussi pour arrêter le réchaud, là, le grille. Puis, on peut lever aussi un peu plus haut les toasts. Voilà. Dernière touche, le fil. Encore une fois, mon petit morceau de papier essuie-tout. Je vais juste passer, là, comme ça, pour dépoussiérer, là, que ça soit frais. C'est tout. Fait que j'allais le remettre à sa place. Juste passer un petit coup, ici, sur les crômes du dessus. Et voilà. Vite fait, bien fait. Fait du bien. Je serai peut-être le Vitamix une autre fois. Il est quand même propre, par exemple. J'ai détertré la machine à glace, là, deux, trois semaines. C'était tellement long, là. Fallait que je fasse de la glace jusqu'à temps que ça goûte plus de vinaigre, là. Mais ça valait la peine. La glace goûte meilleure. Petit clean-up final. Puis, regardez, c'est encore plus beau avec le néon-banane allumé. Je viens de sortir quelque chose d'affreux de la vaisselle. Arme sensible, ça me sonnerait, mais... Le filtre! Plein de cochonneries, là. Puis ça, c'est la petite partie mobile qui le protège. Faut ce qu'il faut. Je vais le laisser tremper un peu, puis après, je le frotte. Donc, je vais mettre ça dans l'évier avec de l'eau et du vinaigre, un petit peu de savon à vaisselle. Ça va tremper pendant que je m'occupe des plantes. Pendant que la pièce du lave-vaisselle trempait, j'ai commencé à porter... Des plantes ici, donc je vais m'attaquer à tout ça pour commencer. On va commencer par faire une coupe de cheveux à cette plante. Parce que j'ai comme réalisé... Elle ne va pas se mal, c'est juste que les branches qui sont ici donnent l'impression qu'elle va mal. Fait que je vais les couper. Elles ne sont pas solides, on dirait... Je ne sais pas... Peut-être qu'elles sont étiolées un moment donné parce qu'elles n'avaient pas assez de lumière. Mais je vais déplacer la plante. Je pense que je vais la mettre un peu plus proche d'une source de lumière. C'est une plante qui n'a pas besoin de lumière techniquement tant que ça. Mais là, je pense qu'elle m'a envoyé des signes. J'avais rajouté de la terre pour qu'elle soit comme plus solide. Ça n'avait pas changé grand-chose. Fait que... Ouais, je vais la couper ici aussi. Ça, ça a l'air que je peux faire des boutures avec ça. Mais ça ne me tente pas. C'est pas une plante que je trippe tellement, honnêtement. Je ne l'aime pas non plus. C'est juste... Je ne sais pas. Je suis indifférente. Elle cache un trou que j'ai dans le mur. Et là, je vais la nettoyer un peu. Je remarque qu'elle est poussiéreuse. Je la pulvérise avec de l'eau. Puis essuyée après. Je l'improvise quand même pas mal ici. Peut-être qu'il y a une meilleure technique pour laver. Mais comme je vous le disais, j'ai un amour des plantes. Ce n'est pas un diplôme en plantes. Hé, j'ai failli me... Hop! Je prends un autre. Feuille de papier, suit tout. Ah oui, ça va super bien! Quand même sale. En plus, cette plante-là n'est pas loin d'où je mets des bougies. Elle a sûrement des petites doses de suie, des fois de fumée, tout ça. Après avoir fait ça, je vais juste rajouter de l'eau dans les boutures qui manque d'eau. Puis je vais mettre la plante que j'ai achetée dans un petit pot. Tu sais, j'ai dit que j'allais mettre des tiges à certaines plantes, mais j'en ai pas, fait que ça, ça va être dans une autre vidéo, mais là, on prend quand même soin de plusieurs plantes dans cette vidéo. J'ai-tu faite celle-là? J'ai perdu le compte. Ça fait du bien tout ça, ça va faire du bien, puis là, je vais l'arroser, puis j'allais la replacer. J'ai pas d'arrosoir, j'utilise toujours ma bouilloire. Alors, pourquoi s'acheter un Unitasker quand on a une bouilloire qui a l'air d'être littéralement un arrosoir? Les puristes de café, ils vont dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Je viens d'un petit café à ma plante. Je sais pas si elle aime ça, avoir les pieds mouillés, mais je vais y en mettre un peu. Partez ça, quand ça va être imbibé un peu plus. Là, vous voyez ça ici, là, c'est le temps que je remette de l'eau. Elle m'a fait toutes des petites pousses. En fait, ça, j'avais dit que j'allais les planter, hein? Fait que c'est ça que je vais faire, en fait. Puis, je vais peut-être aller couper d'autres boutures pour mettre là-dedans, mais demain... Iiii! Excitant pour ma plante. Ça va prendre du volume. Mais sinon, ça ici, je vais éviter l'eau, puis je vais en mettre de la fraîche, là. Mais elle m'a fait aussi déjà des racines. En fait, les deux, les deux. Deux sur trois m'ont fait des racines. Je vais les laisser pousser un petit peu plus, les racines. Je vais éviter ça dans le salle de bain, parce que là, j'ai encore mon truc qui trempe. Les vues, les connues. Puis ça, c'est un petit vase que j'aime vraiment beaucoup. Ça vient du Ikea. Il est tellement pas cher, mais je me rappelle pas combien pas cher, mais assez pas cher que... C'est comme même pas 5$, je pense. Puis, il est super beau aussi pour mettre des tulipes, versatiles, même pas en carave d'eau, je trouve que ça ferait bien. Mais là, ça va être la carave d'eau en demi-bouture. Voilà, je ne sais pas vraiment le nettoyer, par contre, mais... Ça va être correct, cette fois-là. Ça, j'avais pris ça au dollar en oeuvre vraiment longtemps. Ça doit faire au moins 25 ans. J'ai ça, c'est fou. Je m'en servais principalement comme vase, genre, bas de vase, pour mettre une fleur ou... C'est une grande feuille, là. C'est peut-être que j'ai ça depuis les années 90, en début 2000. Puis, je me rappelle avoir mis, tu sais, une gerbera. C'était bien à la mode, les gerberas, en 98-99, là. Ça, je vais les laver, mais dans le lave-vaisselle, parce que ça se fait longtemps qu'ils n'ont pas été nettoyés. Ça va leur faire du bien. Un petit coup de frire. J'avais oublié de montrer mon autre demi-anthurium, qui m'a fait des flas. C'est temps-ci, là, il y en a une qui a séché, mais... Regardez, celle-là... Je l'ai payé, ça, genre 15$ pour faire ma prix. Tellement une belle plante, là. Facile d'entretien. Là, je vais juste enlever la petite fleur qui est plus bonne. Et elle est comme neuve. Je vais aller la remettre dans le salon. J'ai besoin de l'évier, fait que je vais nettoyer ce machin. Oh, mon Dieu, je peux pas croire que je me mets rien là-dedans. Eww! Ça aussi, j'aurais été obligée de le nettoyer, là. C'est le truc pour tenir mon scrub mommy, scrub daddy. Ça a ramolli, en tout cas. Je vais rincer ça un peu, puis après, je vais remettre du power wash dessus, puis frotter. On laisse macérer une petite minute. Et pendant que ça macère, je vais faire mon rempotage. Je vais faire mon rempotage. C'est la chose la plus intéressante à regarder, hein, ça, mais... C'est une tâche très importante, si vous voulez que votre vaisselle soit propre, mais aussi que votre lave-vaisselle sente bon. J'aime cette brosse-là. C'est longtemps que je l'ai, mais il y a comme deux côtés. Je pense que c'est la marque Joseph, Joseph. Le côté vert est plus rude, comme plus dur. C'est bien pour tirater les tâches. Je vais essayer avec quoi dans la... Comme une petite poignée. En tout cas, je laisse couler l'eau. Ça me écale! Là, on va laver l'intérieur en mettant de la pression. OK. Excusez ma vaisselle sale, mais là, c'est de retour à sa place. Une bonne affaire de fait. C'est parti. Petite pause souper, parce que là, il était 8 heures. Ça, c'est une petite cassolette que je me suis faite avec des patates, saucisses, oignons, poivrons, puis j'ai mis la recette sur TikTok. C'est un diaporama. Ça va être bien bon. Pause souper finie. On fait la dernière plante. Ça va être mon pot à bouture. Là, je vais faire quand même un dégât, parce que je vais les sortir. En fait, je vais les sortir plus proches. Je vais enlever ça de l'évier, mais je vais les mettre dans l'évier. Toutes ses belles racines. Pour vrai, c'est vraiment le fun d'avoir des plantes juste dans l'eau. C'est ma nouvelle passion. Et ça, c'est un pot que j'avais acheté au Ikea, puis je l'aime tellement. Puis je pense que je vais en acheter un autre pour faire d'autres plantes aquatiques, parce que ça marche vraiment bien. On va vider ça, cette eau d'aquarium. Ça ne sent pas mauvais, par exemple. C'est juste qu'elle n'est plus très riche en oxygène et tout. J'imagine. Je ne sais pas comment ça marche. Je vous l'ai dit, je ne suis pas une pro. J'ai mis de l'eau partout. J'ai mis de l'eau partout. Ça, je vais laver. Avec un petit peu de savon. Je vais mettre du don, vraiment pas beaucoup. Je ne sais pas dire. Je n'ai rien pour faire des sucres, ça. L'extérieur aussi. Je vais remplir avec de l'eau fraîche. Je ne suis pas trop froide, pas chaude non plus. Je ne vais pas donner un choc aux plantes. Ça, c'est parfait. Et là, je vais me laisser un peu enlever les feuilles mortes. Puis c'est de la pourriture aussi. Ça, honnêtement, je ne vais pas le garder. C'est trop petit. Celle-là. Ça, c'est un autre. Un autre beau plant, toute jeune, avec des belles pousses. Ça, ça passe la test. Celle-là aussi. Je suis en train même d'avoir une autre branche. Super. Ici, regardez, il y a un petit peu de chemu, là. Brr, 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 ça bécart. On va arrêter cet aquarium. Ça fait du bien pareil. C'est des petits amnes, là. C'est des petits limons. Ça pognent en pain, des fois, là. Fait qu'il faut sortir la branche. Puis on peut couper, là. Ce n'est pas grave, là. Je n'ai pas besoin d'avoir autant de racines que ça. Oh, ça, il y en a une petite, ici. Ah, ça, c'est quand même cute. OK, je vais la garder celle-là. Là, j'en ai une autre grande. Puis les racines sont vraiment longues. Fait que super. Ça aussi, je la garde. Je vais la remettre dans le pot. Là, je ne sais pas si vous voyez. Celle-là est belle, mais elle avait une feuille qui avait séchée. Je l'avais coupée. Mais elle a une belle forme. Puis elle a des longues racines. Fait que je vais la rincer aussi. Je la remettre dans le pot. Puis je pense que je vais lui faire une petite trim. Fait que ça fait long, un peu, là, les racines. Je les mets là, je les mets là. J'en ai une autre mini, ici. Mais je ne vais pas la garder. Il faut faire des choix difficiles, des fois. Comme là, il y a une grosse racine, mais avec deux petits dessus. Je ne sais pas. Je ne pense pas que je vais les garder. Ça, c'était bien parti, mais la feuille a cassé. Fait que je ne pense pas que je vais les garder non plus. Ça, c'est ma plus belle. Je la garde, là. Puis les racines sont vraiment belles. Mais je vais les rincer un peu aussi. Puis, on va mettre ça en pouce. C'est répétitif, on n'a pas à remettre ça. Celle-là, vraiment belle aussi. Fait que je vais y faire une petite trimme de racines aussi. Et voilà. Je donne ça comme ça. Super. C'est vraiment bien. Je suis contente. Puis l'eau est claire, claire. Ça pleure d'être... Tu sais, quand tu vas dans un restaurant, là, puis il y a des poissons, mais ils sont vraiment négligés. Puis t'es comme... Est-ce que j'appelle la SPCA? Je vais laisser sécher un peu sur le pot parce que je ne vais pas mettre ça mouillé sur mon bureau, ma console, avec du membre. Voilà. Puis ça, je vais mettre ça là. Je la trouve full belle. Les feuilles sont vraiment jolies, là. Regardez ça, je vous disais, mon premier livre. Avec des plantes. J'ai mis la belle touffée ici. Excusez, on est rendu le soir, là. Il n'y a plus de lumière. Je pense qu'elle va bien pousser. Ça va faire beau. La plante a bien bu tout ce que j'avais mis dans son assiette. Puis regardez ça, je vous disais, ça cache des trous, là. Il y avait un système de son qui était accroché là avant. Alors voilà, super. Bien contente. Faites bien tout ça. Oh mon Dieu, j'aime ça prendre soin de mon appartement. Petit à petit, sans me stresser trop. Des petites tâches comme ça. Tu sais, vous pouvez faire la même chose, là. Pas besoin, quand on fait le ménage printemps, de faire la grosse journée complète avec une pièce au complet. Puis toutes les meubles, puis vide et tout, puis tout ça. Ça peut être des tâches un peu plus courtes, mais qui font quand même une différence. Donc faites-vous votre petite liste. Attaquez-vous à cette liste-là. Avec douceur, avec de l'énergie, mais aussi un respect du maximum que vous pouvez donner. Moi, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, puis je suis bien contente. Là, j'allais mettre une petite crème, me mettre en pyjama, et je vais aller écouter un film ou une série, je sais pas trop. Et ce sera tout pour cette vidéo. Donc merci de l'avoir regardée. Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo de Grand Ménage du Printemps. Puis on se dit à bientôt. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada